Sous-titrage ST' 501 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 Lorsqu'il était enfant, Pavel jouait au football dans ce stade avant de se mettre naturellement au lancé de marteau. Le stade, un lieu très symbolique pour l'athlète. C'est ici, dans ce cercle, que j'ai appris comment lancer. Pavel a débuté le lancer de marteau à l'âge de 15 ans et est immédiatement devenu champion de Pologne. Mais une autre compétition a eu une importance considérable dans la carrière du jeune homme. Les universiades, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est lors de cette compétition que j'ai débuté ma carrière de sportif. Lors de la première universiade à Shenzhen en 2011, je concourais dans la catégorie des moins de 23 ans européens. J'ai vraiment pris cette compétition comme un challenge. Et cela a vraiment été une grande étape dans ma préparation avant les champions du monde de Daegu. Avec un lancé à 78,14 mètres, Pavel Faschdek remporte les universiades de Shenzhen avant de terminer à une décevante onzième place à Daegu. Métralit, la machine à gagner, reprend du service. Et deux ans plus tard, le polonais réalise un superbe doublé. Médaille d'or aux universiades de Kazan et premier titre de champion du monde à Boulogne. Grâce à un dernier lancé à 80,05 mètres, et Pavel remporte un troisième titre consécutif l'été dernier lors des universiades de Guangzhou. Quelques semaines fut arrivé le doublé en rempartant les mondiaux de Pékin. Pavel Faschdek s'inscrit donc parfaitement dans la tradition polonaise de la discipline. Encore une fois, les universiades sont devenues quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours voulu bien faire dans cette compétition. J'y ai participé et j'y ai connu des succès. Espérons que dans les deux ans qui viennent, j'aurai l'opportunité de battre le record de ces universiades. Un record de 82,77 mètres que l'étudiant en physiothérapie pourrait prochainement battre. En attendant, Pavel tente de combiner ses études et sa carrière sportive et espère montrer l'exemple aux autres élèves. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux étudiants qui regardent ce programme « Faites du sport ». Je voudrais dire aussi que démarrer par les universiades, c'est quelque chose qui a de l'importance, c'est quelque chose de significatif. Car vous savez, les universiades sont en quelque sorte de petits jeux olympiques. Je dois y aller à présent, j'espère que vous avez appris à me découvrir, que vous savez désormais qui je suis, comment je m'entraîne, quels ont été mes débuts, quels sont mes objectifs à la finir. Il est temps à présent de vous dire au revoir. A bientôt. Prochaine échéance pour Pavel, les Jeux olympiques de Rio l'an prochain, puis les universiades de Taipé en 2017. Direction Katowice, à présent, une ville située dans le sud-ouest de la Pologne, au centre de la Silesie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'une des six académies sportives du pays, la Jersey Kukushka Academy, unique centre dédié au sport de compétition et qui accueille de grands noms comme Justyna Kowalczyk, Camille Storr ou encore Adam Mawish. L'académie du sport existe depuis 45 ans. Elle a été fondée en 1970. Elle a été fondée en 1910. Et à l'époque, elle s'appelait l'école d'éducation physique. Il y avait seulement un département. Et depuis, il y a vraiment eu de grosses évolutions. Et aujourd'hui, elle comporte trois départements et neuf bâtiments. Actuellement, 5 000 étudiants s'entraînent dans l'académie autour de 20 disciplines différentes et 400 d'entre eux évoluent dans l'élite. Un programme individuel spécialisé est proposé pour les champions actuels ou les futurs champions qui ont besoin d'aménager leur temps pour gérer leur carrière sportive et leurs études. Nous sommes dans le temple de la musculation. Adam Mawish. Adam Mawish. Adam Mawish. Adam Mawish fait désormais de la course automobile. Il se prépare actuellement pour le Dakar. Il y a donc besoin de musculer l'eau du corps. Car vous savez, lorsqu'il était sauteur, il travaillait seulement les gens et la partie basse de son corps. Les étudiants viennent en général une fois par semaine pour tester leur endurance et leur rythme cardiaque en haute altitude. Un test qui rentre lui aussi dans le programme individuel. Nous sommes des hommes dans le laboratoire de biologie moléculaire et génétique. Un laboratoire unique en Pologne. J'espère qu'ils ne l'ont pas déranger le professeur. Le professeur Andrei Maleky tente, lui, de trouver dans les gènes des athlètes les qualités physiques et mentales qui font les grands champions. Ces résultats contribuent à améliorer les performances des étudiants de Katowice. De retour sur les bancs de l'école, plusieurs domaines d'études sont proposés aux étudiants. Management, éducation physique, physiothérapie ou encore tourisme. Entre les cours, les élèves peuvent utiliser toutes les infrastructures ultra-modernes mises à leur disposition pour les entraînements. Les emplois du temps des entraînements sont d'ailleurs adaptés à chaque discipline, ce qui facilite le quotidien des étudiants, comme nous l'explique ce gymnaste. J'ai étudié cinq jours par semaine, un jour vendredi, sept heures du matin, deux, trois heures de la pré-midi, ensuite je peux m'entraîner de 17h à 19h. J'ai m'entraîné aussi durant le week-end, mais le programme est libre et il y a souvent des changements. Yacoub Koubeniek, judoka et champion national des moins de 80 kilos, gère mieux aussi études et entraînements au sein de l'académie. Et il semble plutôt satisfait. On a deux entraînements de judo par jour. Ça fait dix par semaine. Et le dimanche est libre. Je peux donc en profiter pour étudier. C'est pour cela que je suis ici, dans cette académie. J'ai intégré le programme individuel, je peux donc combiner sport et études. Je peux avoir un traitement de haut niveau, je fixe avec mes professeurs le programme et je décide avec eux des dates et des horaires, des cours et des examens. Restez bien avec nous juste après la pause. L'archère sud-coréenne Kibo Bae et le lanceur de Jablo canadien Andy White nous ouvriront les portes de leur univers. Nous reviendrons également sur la finale de la Ligue mondiale universitaire de basket à trois et irons à la rencontre de Britta Heindemann, championne des scrims. Sous-titrage ST' 501 Gwangju, théâtre des universiades 2015. Et ville également de la plus grande archère et numéro un mondial, Kibo Bae. Les universiades 2015 se sont déroulées à Gwangju et comme c'était ici en Corée du Sud, on a eu beaucoup plus de pression par rapport à nos concurrents. Mais je suis vraiment heureuse de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai apporté à mon pays. Deux médailles d'or et une en argent. Le palmarès de la sud-coréenne parle de lui-même. Elle est double championne olympique, quintuple championne du monde et elle compte également cinq médailles d'or aux universiades, le tout à seulement 27 ans. Je savais que depuis le jeu olympique, toutes les lumières étaient braquées sur moi. Donc j'avais beaucoup de pression. Mais j'ai aussi dit que c'était mon boulot de m'aligner et de faire la meilleure performance possible pour réussir ma compétition. J'ai essayé de préparer la meilleure performance possible pour réussir ma compétition. Kibo Bae n'avait jamais battu le record du monde, jamais, jusqu'aux universitats de Gwangju, chez elle, où elle a réalisé cet exploit en individuel et par équipe. Après l'épreuve, tous les journalistes m'ont demandé ce que ça faisait de battre le record du monde. J'ai battu le record du monde ? Je n'arrivais pas à y croire. Je n'ai pas de penser que j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours dit que j'aurais aimé faire la même chose. Et après les universiades, quand j'ai réussi à faire, on a vu, j'ai toujours fait les nouvelles. J'ai dit que j'ai déjà arrivé, et j'ai toujours senti une sorte d'accomplissement. Je me suis dit que tout le travail que j'avais fait avait fini par payer. J'ai besoin d'avoir un bon courage. J'ai toujours eu un bon courage. Le tir à l'arc est une spécialité sud-coréenne. Et cela depuis des décennies. Expliquez-vous. Le tir à l'arc est un sport qui fait appel à tous vos sources. Et qui devons aussi beaucoup d'introspection. Il faut s'entraîner chaque jour. Et parfois 10 heures par jour. Mais en général, ça tourne autour de 4h30, 5h pendant la semaine. J'ai besoin d'avoir un bon courage. J'ai fait des études supérieures, c'est parfois difficile. Surtout quand je m'entraîne 10 heures par jour. Parce que évidemment, même temps, il faut pas que j'arrête mes examens. Donc souvent, j'ai étudié 3 heures en plus pour les préparer. Et évidemment, je peux rien faire d'autre. C'est ce que je me souviens. La Corée du Sud a remporté 8 des 10 compétitions disputées à Guangzhou. Confirmant une fois encore l'hégémonie de ce pays dans cette discipline. La Corée du Sud a remporté 8 des 10 compétitions. Mais c'est surtout qu'on a beaucoup d'anciens champions dans la discipline qui a fait de super résultats internationaux. Et ce sont des références pour les générations qui suivent. La Corée du Sud a remporté 9 des 10 compétitions. La Corée du Sud a remporté 8 des 10 compétitions. Je pense que pendant ma carrière à la Corée du Sud, la Corée du Sud est un des meilleurs moments. Il y a une heure partout où ça se passe dans la terre. C'est просто incroyable. À être ici, dans le village des athlètes, c'est juste incroyable. C'est immense, c'est vraiment un endroit unique. Magique. C'est… Je ne sais pas. Sur chaque piste, j'ai toujours ça avec moi, ça vient de ma mère, elle me l'a donné, je l'ai toujours sur moi en compétition, ça veut dire en fait qu'elle est toujours avec moi. A Guangzhou, Andy White avait un rêve, endossé le maillot canadien, un rêve d'enfant doucement devenu l'objectif de sa vie. Depuis 2010, l'athlète avait promis à sa mère que ce jour de la Bresse. C'est un immense honneur de vous dire maillot canadien, surtout à cause de ma mère, car quand elle avait 17 ans, elle a connu sa première sélection avec le Canada lors des Jeux Pan-Américains. Ma mère, elle est décédée en janvier 2010, elle avait un cancer du sein. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement de faire partie de l'équipe canadienne, en sachant ce qu'elle a fait avant. C'était important pour elle, c'est devenu pour moi, Marc qui n'est pas à suivre ses traces. Ma mère me disait toujours de croire en serre. Andy est à la fois étudiant en art à Vancouver et également le héros de son université. L'histoire de sa qualification a été un véritable parcours du combattant, semé d'embûches et ponctué par les blessures. Andy n'avait alors que 48 heures pour décrocher sa qualification au meeting de Light Bridge, bien loin de Vancouver. J'ai installé un lit dans le camion de mon père, il s'est conduit 1200 km à travers le pays, et je suis arrivé là pour la compétition. Et une fois arrivé là-bas, ce n'était vraiment pas un bon jour pour Marcel Javelot. Vous savez, il pleuvait, il y avait du vent, les parapluies se retournaient, et je ne pouvais décement pas réaliser un bon jet. Et je me disais, la deadline de la physique, c'est demain. La dernière essai manquée pour Andy, mais il reste encore un infime espoir, le meeting de Kamloops. J'ai récupéré tous mes vêtements trempés, j'ai tout mis dans ma voiture, direction Kamloops, à 800 km de là. J'ai dû conduire toute la nuit, je ne me suis pas arrêté à part peut-être pour mettre de naissance, je suis arrivé là-bas aux alentours de minuit. Je décide de dormir un petit peu, et au petit matin, j'entends un grand boum, et je me réveille, je vois un mec en train de casser un vitre. Après une courte nuit, Andy s'était violemment agressé par un homme qui vandalise sa voiture. Terrorisé, Andy appelle la police avant de finir au meeting quelques heures plus tard. J'ai dormi cinq heures, cinq heures et demie, réveillé avec une grosse montée de stress et d'adrénaline. Bref, pas vraiment l'idéal pour démarrer cette journée. Mais je me suis surpris une fois sur la piste d'être plutôt bien, à me sentir dans de bonnes dispositions. Je me suis dit que je pouvais le faire, et sur mon premier jet, je lance à 71,10 m, plus de 14 cm par rapport au minima, j'avais ma califon poche. À Guangzhou, Andy n'est pas dépaysé, puisque les conditions météo sont toujours aussi mauvaises. La pluie ne cesse de tomber jusqu'à l'échauffement et ne faiblit pas avant le début de l'épreuve. Mais peu importe, le moment est important. L'athlète de 25 ans va découvrir sa première compétition internationale. Sur place, j'ai ressenti des choses assez spéciales, assez unique. Nous étions dans la chambre d'appel, en tournant, on s'asseyait, on se relevait, on pouvait apercevoir le stade, par l'autre allée. Quand nous avons pénétré dans ce stade, que nous avons vu la foule, ce fut wow, un moment magique. Ce stade immense, et tous les gens qui criaient, qui étaient là pour t'encourager, c'était un peu surréaliste. Pas de podium, donc, pour Andy, mais est-ce vraiment le plus important ? Le jeune homme a participé aux universiades, il a enfin endossé le maillot canadien et donc tenu la promesse qu'il avait faite à sa mère. Pour lui, les universiades de Guangzhou ont été bien plus qu'une compétition sportive. Elles ont été une réelle leçon de vie. La leçon est très claire pour moi, c'est impi, vous pouvez traverser des décètes, des moments difficiles, il peut y avoir des contre-temps, mais tant que vous vous engagez à 100%, tant que vous y croyez vraiment, il est possible d'accomplir tout ce que vous désirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les news avec la finale de la Ligue mondiale universitaire de basket à trois. Chez les dames, c'est l'université chinoise de finance et d'économie de Tianjin qui s'est imposée. Victoire 21-13 face à l'université culturelle chinoise de Taipei. Et c'est Woody qui a été sacré MVP grâce à ses 16 points inscrits en finale. Chez les garçons, la finale opposée à l'université du Québec de Montréal à l'université française de Bordeaux. Une finale tendue, âpre et une finale qui a tenu toutes ses promesses et qui a basculé dans le money time. 16 partout, 30 secondes à jouer. Et ce sont finalement les Canadiens qui inscrivent le dernier point pour remporter cette première ligue mondiale universitaire de basket jouée à trois. Parler couramment le chinois et exceller en escrime semble être deux choses incompatibles. Pas pour l'allemande. Britta Edeman qui a pu assouir et concilier ses deux passions, son amour pour la Chine et l'escrime. A 32 ans, l'allemande est championne olympique, championne du monde et championne d'Europe. Bref, l'épéiste a tout gagné. Elle a démarré par le pentathlon moderne avant de se consacrer exclusivement à l'escrime. L'escrime, qui est d'ailleurs pour elle plus qu'un sport, c'est devenu un moyen de s'épanouir dans sa vie personnelle. La clé du succès, c'est la discipline et le travail, mais aussi l'envie de devenir meilleure. Tout ça permet de mener à la réussite. Je crois que l'escrime apporte beaucoup, la force mentale, la gestion d'appréciation, mais également d'autres considérations. Comment faire au mieux pour préparer un gros défi, par exemple ? Et c'est ça que je trouve fascinant dans l'escrime. J'espère vraiment que tous les gens qui font la même chose que moi sont heureux lorsqu'ils sont dans une salle d'escrime. Heureuse, elle l'est aussi d'avoir pu découvrir l'expérience des universiades, qui plus est à Pékin en 2001. La capitale chinoise a en effet joué un rôle très important dans sa vie. Les universiades de 2001 ont vraiment été l'élément déclencheur. J'ai réalisé que cet événement signifiait beaucoup pour moi. Les universiades sont organisées comme les Jeux Olympiques. Il y a le village des athlètes et un point rendez-vous pour tout le monde. Il y a une grande grande mensage, où se sont tous les gens qui se sentent bien et je me suis dit que je voulais revivre ça encore et encore. Donc c'est à ce moment-là que j'ai tout fait pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Championne du monde à l'épée en 2007, championne olympique un an plus tard à Pékin, sa deuxième maison. L'Allemande se passionne pour ce pays et sa culture qu'elle a découvert. Cette passion est devenue réciproque, puisque Britta est aujourd'hui une véritable star en Chine. Je pense que beaucoup d'Européens, et notamment à l'ouest de l'Europe, se font une fausse idée des Chinois. Je n'ai jamais eu de préjugés sur eux et je suis arrivée là-bas totalement ouverte. Elle a découvert la Chine en famille à l'âge de 13 ans, y a habité deux ans, a passé plusieurs mois dans une famille békinoise, où on l'appelait Xiaoxiu, qui signifie petite lune. Dès lors, elle a étudié la littérature chinoise, les lois, la politique et l'économie. Le chinois n'est pas une langue facile, les études étaient très durées, donc j'ai vraiment perdusé beaucoup d'énergie. J'ai étudié dans l'avion, pendant mes voyageurs et pendant les compétitions, et parfois j'ai utilisé même ça pour m'entraîner mentalement. J'ai été très heureux pour m'entraîner ces études et aujourd'hui je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse, car j'arrive dans la vie avec un bon bagage universitaire. L'épiiste allemande a été diplômée en études régionales chinoises à l'Université de Cologne en 2009. Sa thèse portait sur l'industrie éolienne en Chine. Brita est concernée au plus haut point par les changements qui se passent en Chine et des changements qui sont dus au développement à grande échelle de ce pays, comme la pollution. En Chine c'est un sujet très actuel, à cause du développement de la population qui est de 1,4 milliard de personnes. Ils ont fait beaucoup de progrès et je crois que nous, en Europe, on n'a pas vraiment été au top. Je ne crois pas que pendant notre industrialisation, le ciel ait toujours été bleu. Les Chines apprennent le problème après le corps. Aujourd'hui, Brita est devenue une star sur deux continents. Avec son travail pour l'Allemagne et pour la Chine, en tant que consultante sur le sport, la culture, la politique et l'économie, elle est devenue une véritable passerelle entre deux mondes et entre deux cultures. Je participe au forum Germano Chinois, c'est un organisme du ministère allemand des Affaires étrangères qui sert d'accompagnement. J'ai été ambassadrice européenne pour la jeunesse. J'ai également participé à des conférences. Je suis impliquée dans beaucoup de domaines et j'essaie de contribuer à une meilleure compréhension entre les cultures. Et dans ce cadre-là, la Chine va devenir de plus en plus présente. Médaillée d'argent lors des championnats du monde l'an dernier, Brita est en quête d'une qualification pour les prochains Jeux Olympiques à Rio. Mais de nombreux problèmes au tendant d'Achille lui ont valu de piètre résultats au Mondio cette année à Moscou. 19e en individuel et 12e lors de la compétition par équipe. Des résultats loin de son standing. J'aimerais vraiment pouvoir participer au jeu de Rio. Au fond de moi, je sais que j'ai déjà eu de superbes victoires, mais ce seront certainement mes derniers deux Olympiques. Je donnerais tout pour ça, même si mon monde évidemment ne s'écroulera pas. J'ai vie en dehors du sport, si je n'y arrive pas. Brita, qui est parvenue à concilier une brillante carrière et son rôle d'ambassadrice germano-chinoise n'est pas seulement un exemple pour les jeunes inscrimeurs, mais c'est aussi un exemple pour tous les jeunes qui sont en sport-études. D'ailleurs, l'Allemande a un message vraiment spécial à faire passer. Si vous donnez tout ce que vous avez, vous pouvez même aller plus loin que ce que vous visez. Et n'oubliez pas de toujours vous amuser quand vous faites de votre mieux. Si vous souriez, alors je vous promets de belle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada